Bonjour et bienvenue dans ma chaîne youtube Kim Yoga. Alors aujourd'hui on voit une thématique sur trois postures donc le chat, la planche et le chien tête en bas. C'est une vidéo sur l'alignement, la précision, comment éviter de faire des erreurs dans ces postures. Donc il y a vraiment des clés que je vais vous donner pour que vous puissiez après dans la pratique les intégrés. Ok on commence tout de suite. Ici on vient en posture du chat, donc les mains sont écartées de la largeur des épaules, les poignets sont sous les épaules, les doigts sont bien écartés dans le sol, ici les épaules ne sont pas contractées, les épaules sont larges, les genoux sont écartés de la largeur du bassin. La largeur du bassin c'est comme si on ramenait un point entre les deux genoux. Ici on est bien positionné, donc pas les mains là parce qu'ici ça fait mal aux poignets, ça c'est très dangereux, on a tendance, je vois souvent des élèves qui ont peur un peu de prendre leur espace sur le tapis du coup qui mettent les mains très près etc. Donc à la limite vaut mieux les mettre un peu trop loin que trop près. Première erreur à éviter, ici donc pas les fesses vers l'arrière ni les fesses vers l'avant et les poignets devant, voyez c'est tout simplement un carré. Comme ça on est bien dans ses appuis, ici si on appuie sur mes épaules, si on appuie sur mon bas du dos, je suis stable et solide. Donc ça c'est la posture du chat. Ok maintenant on va travailler ici biceps triceps, vous pouvez faire ce mouvement là pour voir ce qui se passe. Ok donc quand vous faites ça, vous voyez que mes épaules elles rentrent, elles se referment ici, que j'ai la tête qui vient se rendre, enfin j'ai le cou qui vient se rentrer ici et donc c'est pas hyper bon. Donc on va faire l'inverse, on va ramener les biceps, c'est ici les biceps vers l'avant, les triceps vers l'arrière. Du coup c'est à l'intérieur du coude qui vient vers l'avant, mais ce qui nous intéresse surtout c'est ce qui se passe au niveau des épaules. Au niveau des épaules ça resserre les omoplates, ça élargit les épaules et la tête est du coup bien relâchée, la nuque est bien relâchée, pas la nuque comprimée dans les épaules. Donc là on a une bonne posture du chat, pour les chats, d'autres poissons, ça il y a d'autres vidéos, c'est pas l'objectif ici. Donc on est en chat, on vient le dos neutre. De là on va passer à la planche, on garde les épaules comme on a vu. On recule une jambe puis l'autre, les épaules sont au-dessus des poignets, donc pas les épaules ici ni les épaules là, les fesses trop haut et surtout, erreur très très importante, ne pas laisser le bassin tomber vers le sol, pas ça. Parce que là vous cassez votre dos, vous resserrez au niveau des vertèbres ici. C'est comme la nuque, quand la nuque est cassée ici, que ça se resserre ici, c'est très mauvais. Donc sommet du crâne vers l'avant, talons vers l'arrière et là on vient donc étirer tout le corps dans une planche. On ramène légèrement le pubis ici vers les côtes et on vient enrouler le milieu du dos et on monte légèrement ici entre les omoplates vers le ciel. Ça va faire ça. Vous voyez c'est différent de lâcher la tête, le visage est parallèle au sol, les talons tirent vers l'arrière, les jambes sont tendues bien fermes. Ici les biceps viennent vers l'avant, les triceps vers l'arrière. On a une belle planche. Donc surtout pas le dos cassé et surtout pas les fesses trop hautes non plus sinon on ne travaille pas. Épaules au-dessus des poignets. Troisième posture, le chien tête en bas. On part toujours du chat. Ici toujours biceps vers l'avant, triceps vers l'arrière. On vient ramener le ventre vers les cuisses et on a recourbé les orteils. Ok, de là on va pousser les fesses vers le ciel, détendez bien la nuque et on vient ici. Ici les genoux restent pliés au début, pas besoin de tendre les jambes. Déjà on vient plier les genoux, on laisse les talons venir vers le sol. Ici ce qui est important c'est de rapprocher le ventre des cuisses ici. Donc c'est pas ça, le dos enroulé ici, c'est ça. On essaye de fermer cet espace ventre et cuisses. Toujours biceps triceps donc c'est pas ça, c'est vraiment ça. Les doigts sont bien écartés et après quand vous avez acquis une bonne souplesse, vous venez étirer doucement vos talons, vous pouvez rester là, vous restez là, vous restez là, jusqu'à pouvoir tendre les jambes. Mais vous avez remarqué mon dos ne bouge pas, c'est à dire que ça fait pas ça ici, puis d'un coup je tend, puis du coup je suis là. Vous voyez, non, c'est les fesses viennent vers le ciel, les jambes sont tendues et ici on garde le même alignement du dos. Ce qu'on veut c'est l'alignement du dos. Les doigts sont bien ancrés, particulièrement sous l'index. On repousse le coccyx vers le ciel, ici on resserre bien les omoplates, le biceps monte vers le ciel sans bouger les mains, les mains sont toujours en place. Et donc ici on a un beau chien tête en bas et on revient doucement en chat. Voilà donc là vous avez trois postures, donc c'est pas parce que les biceps viennent vers l'avant aussi, je vois pas mal de gens quand je dis biceps vers l'avant, triceps vers l'arrière, qui font ça avec leurs mains. Les mains restent toujours dans l'alignement, l'index est au niveau de l'épaule, l'index est le majeur ici au niveau de l'épaule. Voilà donc ça c'est vraiment très important, c'est des pièges à éviter parce que sinon vous vous faites mal, donc c'est vraiment des dangers, des erreurs qu'il faut comprendre, repérer et enlever. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me mettre des likes, à partager, à vous abonner, ça me fait très plaisir et aussi si vous voulez des infos sur mes stages, mes retraites, tout ce que j'organise, les événements, vous allez sur www.kim-yoga.com. A bientôt, namasté.